Bonjour, je suis Claire Heitzler du restaurant La Serre. Je suis venue aujourd'hui accompagnée d'Étienne Coulombe au second. Et nous allons vous préparer aujourd'hui une tarte au citron en trois niveaux. Trop facile, plutôt calée et pure expert. Pour cette recette, nous allons commencer à préparer une pâte sucrée. Nous avons besoin de farine, de beurre, de poudre d'amande, de sucre glace. De sel et de vanille, et également d'un oeuf. Je vais commencer par mélanger toutes les poudres, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et le sel avec le beurre. Et on va y rajouter également la gousse de vanille. Tous ces ingrédients, on va les mettre à tourner doucement. Je vais y rajouter la vanille. Ma consistance est bonne, je vais pouvoir y rajouter l'oeuf. Maintenant que la pâte est bien homogène, étant donné que c'est une pâte qui est ultra friable, assez riche en beurre et délicate à utiliser, nous allons l'étaler entre deux feuilles de papier. Ça va éviter de rajouter trop de farine et de garder toute la friabilité de la pâte. On va l'étaler à environ 2 mm d'épaisseur. La mettre au réfrigérateur pour qu'elle durcisse un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir foncer nos cercles. Moi, j'ai déjà détaillé la pâte d'un diamètre un tout petit peu supérieur au cercle à tarte. Pour la travailler, je vais juste fleurer un petit peu de farine sur mon plan de travail, un minimum, juste pour qu'elle n'adhère pas. Et je vais ensuite venir la foncer dans le cercle. Le but étant juste de la faire descendre délicatement contre la paroi du cercle, afin d'avoir un beau fonçage, une belle tarte. Je vais couper l'excédent de pâte. Et on va ensuite la mettre en cuisson. Donc la cuisson à 160 degrés. Comme cela, la pâte va cuire correctement, doucement. Elle va avoir une belle couleur homogène. Et environ une quinzaine de minutes. Vous pouvez voir qu'elle a une belle couleur dorée. Je vais la mettre à refroidir. Et pendant ce temps, je vais préparer le crèmeux citron. Nous allons attaquer la partie gourmande de cette tarte. Nous avons préparé le crèmeux citron. Pour le crèmeux citron, nous avons besoin de jus de citron jaune et jus de citron vert. Frais de préférence. D'œufs. Deux gelatines que j'ai mises à ramollir. Deux sucres. Et de beurre. Je vais mélanger le sucre. Avec les œufs. Nous allons faire bouillir les deux éléments ensemble. De manière à ce que les œufs coagulent et que ça épaississe notre crème. Dès que ce mélange a bouilli, on va pouvoir y rajouter la gelatine et le beurre qui est simplement coupé en morceaux. Le beurre, en fait, va donner toute la consistance à cette crème. On peut se rendre compte que la crème a bien épaissi. Je mets la gelatine. Et on va rajouter le beurre. Etienne va nous mixer ça jusqu'à ce que tout le beurre soit incorporé. Donc c'est parfait. La crème est bien lisse. On va pouvoir maintenant garnir le fond de tarte. Il ne nous reste plus qu'à verser la crème dans le fond et la tarte sera prête. Je vais y aller délicatement. On va la laisser reposer une bonne heure au réfrigérateur. Et la tarte au citron, trop facile, est prête à être dégustée. Nous allons continuer la recette en préparant un praliné feuilletine qui va nous amener du croustillant et de la gourmandise à cette tarte. Ce praliné feuilletine est composé de praliné, bien sûr, de chocolat blanc que nous avons mis à fondre et de feuilletine. La feuilletine, c'est tout simplement des crêpes dentelles qui sont émiettées. Donc, Etienne, je vais te rajouter les deux ingrédients. On va tout simplement les mélanger ensemble en faisant attention de ne pas trop écraser la feuilletine. Et ensuite, on va venir garnir un cercle d'un diamètre légèrement inférieur au cercle à tarte. À l'aide d'une cuillère, je vais simplement étaler cette préparation sur un petit millimètre d'épaisseur. Et je vais le mettre au frigo pour que ça refroidisse. Et que ça durcisse. Maintenant que le praliné feuilletine est bien froid, je vais pouvoir l'insérer dans le crémeux au citron. Comme vous pouvez le voir, il a bien figé. On va juste le déposer au milieu et appuyer légèrement sur le dessus. Il nous reste à préparer une meringue italienne pour finir cette tarte. Dans la meringue, nous allons avoir des blancs d'œufs, du sucre et de l'eau. Dans un premier temps, Étienne va mettre à bouillir le sucre et l'eau. Et moi, je vais mettre à monter doucement les blancs d'œufs. Nous allons faire ce qu'on appelle un sucre cuit avec l'eau et le sucre. C'est-à-dire que nous allons monter cette préparation à 118 degrés. Et nous allons ensuite l'incorporer aux blancs qui seront à moitié montés. Il ne faut pas que les blancs soient trop montés comme des oeufs à la neige. Il faut qu'on soit entre l'œuf liquide et l'œuf monté. On va doucement incorporer le sucre cuit au blanc d'œuf. Donc voilà, ma meringue est bien belle, bien légère. Je vais pouvoir garnir la tarte. Pour faire un joli dressage sur le dessus, j'ai utilisé une poche avec une douille. Et je vais simplement dresser sur le dessus des petites boules de meringue. Il ne me reste plus qu'à caraméliser la meringue. A l'aide du chalumeau, on va donner un petit peu de couleur. Ce qui est assez intéressant sur cette recette, c'est qu'on a un paliné feuilletine qui est assez généreux, assez croustillant et un petit peu gras qui va venir équilibrer le côté très acide du crème au citron et les zestes de citron vert qui vont couper le sucre contenu dans la meringue. Donc on va se retrouver avec un très bel équilibre sur cette tarte. Pour une version un petit peu plus sophistiquée de cette tarte qui va la rendre également plus fraîche, on va dresser sur le dessus un petit jardin d'agrumes et de meringues. Je vais donc dresser un petit peu de meringue par-ci, par-là, sur le dessus. Et on va venir combler le vide avec des suprêmes d'agrumes. Je vais mettre de la clémentine, de l'orange, du pamplemousse. On va également intégrer quelques fruits confits. On va avoir de la clémentine, du cidra, du pamplemousse. Et ce qui va faire vraiment l'élégance de cette tarte, c'est la netteté des suprêmes d'agrumes. Le but est d'enlever d'abord toute la peau, ne pas laisser de partie blanche. Et ensuite, on va venir lever les tranches du fruit. Je vais pouvoir procéder au dressage de la tarte. Pour le dressage, ce n'est pas compliqué. Il va juste falloir que ce soit joli. Donc je vais m'amuser à alterner les couleurs, alterner les formes. De manière à avoir une jolie tartelette colorée, ludique. Et le tour est joué. La tarte est maintenant dressée. Elle est toute belle, elle est toute colorée. On n'a plus qu'à se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501